Sous-titrage ST' 501 J'espère que l'action était bien, c'est la seule phrase que je savais. D'abord, merci pour votre invitation. Merci aussi, cher John. Les convergences entre les Français et les Russes sur la Syrie, le sénateur Bizet nous a dit tout à l'heure que pour lui, c'était des convergences autour de la lutte contre le terrorisme. Moi, je vais aller plus loin. C'est la lutte contre l'islamisme. On est aujourd'hui face à une situation qui est une situation relativement nouvelle, mais qui a commencé il y a quelques années. Mais dont on commence enfin à percevoir l'ampleur parce que c'est une dynamique. Et c'est une dynamique de conquête. Et cette dynamique de conquête, elle est tournée contre nous. Et la raison pour laquelle, je pense, si je n'avais qu'une phrase à dire, mais malheureusement pour vous, j'en ai qu'un petit peu plus. Si je n'avais qu'une phrase à dire sur les convergences entre nous ce soir, c'est que nous nous retrouvons les uns et les autres, les Français, les Européens de l'Ouest, mais aussi les Russes, confrontés à une nouvelle donne, qui est une donne qui n'en est qu'à ses débuts. C'est-à-dire que quand les historiens se pencheront sur la première partie du XXIe siècle, eh bien ils situeront le début vers ces années 2013, 2014, 2015. Mais ça n'est que le début. Ce ne sont que les prémices. Et vous savez, Peggy a dit une chose que je... Pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, mais je ne me lasse pas de le répéter, qui est, il faut dire ce que l'on voit, mais surtout, il faut voir ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il faut être capable, avant de rentrer dans l'analyse et dans l'explication, il faut déjà être capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Et à mon sens, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le centre de réflexion sur la sécurité intérieure, je pense que nous sommes à un moment de l'histoire de notre continent, de l'histoire du monde, où nous avons énormément de mal à prendre en considération le fait que des gens veuillent nous attaquer. Vous l'avez dit, M. Pichon, très justement. On est très arrogants. Nous, on se prend, les Européens en général et les Français en particulier, on se prend pour ce qu'il y a de mieux au monde. Comment est-ce que des gens... Imaginez que des gens puissent vouloir nous faire la guerre à nous, qui sommes si formidables, qui avons inventé les droits de l'homme, qui avons éclairé l'humanité de nos capacités, voilà. Et donc, on n'est pas capable d'imaginer que des gens nous fassent la guerre. On oublie que jamais dans l'histoire de l'humanité, un territoire est resté sans faire la guerre pendant 70 ans. C'est jamais arrivé. Et ça fait 70 ans que la France vit en paix. On a construit une Europe sur une logique de paix et on a construit une Europe avec des frontières qui sont des frontières de temps de paix. Schengen, c'est formidable. Schengen, pour la libre circulation des touristes, pour la libre circulation des entreprises, pour la libre circulation des idées, c'est extraordinaire. Mais alors, pour arrêter trois mecs avec des Kalashnikovs, c'est une catastrophe. Et quand les trois sont des centaines, ça nous amène au drame. Et le problème, c'est qu'il faut une lucidité, et il faut se faire à soi-même une violence pour être capable de comprendre ce qui est en train d'arriver, pour être capable de comprendre que les islamistes ont décidé de nous changer, de changer notre système, de venir chez nous et de nous faire la guerre, et que cette guerre, elle commence d'abord chez eux, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Alors, moi, je ne suis pas très calé sur les affaires internationales, et je vais plutôt vous parler, en quelques minutes, je vous rassure, mais des implications de tout ça sur la France. En France, d'abord, nous avons deux problèmes. Il y a un problème international, et vous en avez parlé l'un et l'autre, avec beaucoup plus de talent que ce que je pourrais faire, et je suis en gros d'accord avec ce que vous m'avez dit. Voilà, comme ça, c'est une question sur laquelle on va vite. Il faut détruire l'État islamique. Juste un mot, c'est que je crains qu'une fois qu'on aura détruit l'État islamique, on va finir par le détruire. Ça va prendre du temps, et je pense qu'on va prendre chair d'une certaine façon, mais on va finir par le détruire. Le problème, c'est que si on détruit l'État islamique au Moyen-Orient, on n'aura pas pour autant réglé le problème du Maghreb. Et le vrai, à mon sens, le gros problème de demain, c'est notamment la Libye, c'est la déstabilisation de la Tunisie, c'est l'extraordinaire fragilité de l'Algérie, et quand Bouteflika va être débranché, ça va poser un certain nombre de problèmes qui risquent d'avoir très rapidement des répercussions sur les 600 000 évolutions minimums d'Algériens qu'il y a en France. Et un spécialiste de la DGSI me disait récemment, pour finir par le tour, que le Maroc est dans une situation de fragilité bien supérieure à ce que les médias imaginent. Je me contente de répéter complètement, parce que je n'ai pas la vision d'ensemble qui me permette d'avoir ma propre analyse. Mais enfin, à chaque fois que je parle de ces sujets, avec des gens de renseignement intérieur ou extérieur, ils sont quand même tous très inquiets sur les quatre pays du Maghreb. Mais notre problème, je vous disais que nous en avons deux. Nous avons un problème qui, avant d'aller regarder ce qui se passe chez les autres, même quand chez les autres, ce n'est pas très loin de chez nous, c'est chez nous. C'est que nous avons laissé rentrer une population sur notre territoire depuis 40 ans, sans mettre de règles, en accordant un regroupement familial sans aucune condition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes... Alors, si vous lisez Le Monde, ça fait 25 ans qu'il y a 5 millions de musulmans en France. Mais la réalité, je ne suis pas allé compter immeuble par immeuble, mais si vous prenez tous les chiffres qui sont publiés, je pense que la moyenne acceptable, c'est celle d'un démographe qui s'appelle Gourevitch, qui a pris les différents modes de calcul et qui, lui, arrive à une estimation entre 8 et 10 millions. Bon. Ça veut dire qu'on est à 15% de la population française, à peu près, sur une logique croissante. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans toutes les civilisations, on s'est rendu compte que le problème de la croissance de l'islam dans une population, c'est un problème de seuil. C'est-à-dire que la première stratégie, c'est une stratégie qui consiste à garder la tête courbée, à dire « Oui, 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 on est chez vous, on fait comme vous voulez, etc. » Ensuite, c'est la conquête par les droits. La conquête par des revendications juridiques devant les tribunaux et par des revendications au sein des entreprises par le biais des syndicats, puisque comme nous avons affaire à une conquête qui est une conquête extrêmement intelligente, les postes de pouvoir sont pris. Et vous avez aujourd'hui dans toutes les grandes entreprises, en particulier dans les entreprises de transport, une problématique dont on commence enfin à parler publiquement, mais pendant très longtemps, c'était du domaine du non-dit, qui était la problématique de la prise de contrôle des syndicats par les islamistes et de ce qui était imposé par les islamistes et accepté par les dirigeants pour avoir la paix sociale, qui consiste à grignoter, grignoter, grignoter. Je lisais une fiche de la DGSI, que je n'aurais pas dû avoir sous les yeux, ne le dites à personne parce que ce n'est pas bien, mais il y avait une fiche il n'y a pas longtemps de renseignement, dans laquelle il était fait état d'une dénonciation par des cadres de la RATP, pour ne pas les citer, puisqu'on est entre nous, sur la radicalisation consternante d'un nombre important de conducteurs de bus et de métro dans la région parisienne. Et les auteurs de la dénonciation auprès de la DGSI ajoutaient qu'ils faisaient cette dénonciation à titre privé parce que leur entreprise se désolidarisait des dénonciations de cette nature pour ne pas avoir, excusez-moi, il est tard, d'emmerde en interne sur le plan social. Tout ça est extraordinairement inquiétant et c'est ce laxisme qui a d'abord conduit à un vrai communautarisme. C'est-à-dire que notre pays aujourd'hui est devenu un pays communautariste, c'est-à-dire un pays où chaque communauté se replie sur ses propres valeurs, puisque évidemment, par effet miroir, vous commencez à avoir un repli communautariste, d'une part des gens de confession juive et même maintenant des gens de confession chrétienne, quel que soit le détail de ces confessions, ce qui est un effet pervers terrible et ce qui risque de nous amener à un morcellement extrêmement inquiétant. Et puis surtout, ce communautarisme fait le lit de l'extrémisme armé. C'est-à-dire que c'est sur ce lit communautariste qu'a éclos le phénomène des djihadistes français. Alors ça a toujours existé, ça fait 20 ou 30 ans que ça existe, quelques dizaines par an. Mais depuis 2012-2013, la courbe est exponentielle, vous en entendez parler tous les jours dans les médias, et vous savez qu'il y a un nombre important, plusieurs milliers aujourd'hui de Français qui sont, comme on dit, concernés entre guillemets par le djihad. Soit qu'ils partent le faire, soit qu'ils se radicalisent en France sans partir le faire. Et la plupart des auteurs d'attaques sont des gens d'ailleurs qui n'ont jamais quitté leur pays. Alors face à ça, j'ajoute un dernier ingrédient, et j'ai quasiment terminé. C'est que, et je reviens sur le laxisme considérable des Européens face à ce qui est en train d'arriver, on a, pour ajouter à la catastrophe, ouvert grand les vannes de l'émotion et fait rentrer en Allemagne à la fin de l'année, on sera à un million de personnes. Un million de personnes qui sont des gens, donc pour l'extraordinaire majorité, des gens qui sont musulmans, qui sont des gens... Il y avait une double page dans Le Monde ce week-end où il y avait un gars qui disait aux journalistes « Bah oui, moi je suis un ancien combattant justement d'Al Nostra, mais je ne l'ai pas dit à l'entrée parce que, oh là là, si je dis que je suis un ancien combattant, ils vont m'emmerder, ils vont m'emmerder, etc. » Eh bien oui, lui il le dit, alors il dit « Je suis rentré parce que je suis fatigué par la guerre. » Après, le journaliste raconte l'expérience d'un type qui dit « Moi je suis très inquiet parce que ma femme s'est retrouvée dans un bateau pour traverser, pour rentrer en Grèce avec des gens qui étaient des chiites. Elle, elle est sunnite. Dans le bateau, elle a cru qu'ils allaient les tuer. Mais heureusement, ils n'ont rien fait. Et puis de toute façon, ils ont dit qu'ils étaient fatigués aussi. Mais enfin voilà, tous se sont en train de rentrer chez nous. Donc on a aujourd'hui, on est en train de semer des graines qui sont, à mon avis, des graines qui ne donneront rien de bonnes dans les années à venir. Alors très rapidement pour finir, dans mon livre, je propose des solutions qui valent ce qu'elles valent. Mais il faut, et ça c'est la deuxième phrase à retenir, il faut changer notre logiciel. Il faut comprendre ce qui est en train de nous arriver. Il faut changer le logiciel en matière de sécurité. En matière de sécurité, il faut prendre des mesures qui sont des mesures de guerre. Voilà, c'est comme ça. Il faut réapprendre. Il faut ne plus avoir de pudeur sur le fait qu'à la guerre, on tue ses ennemis. Et que donc le meilleur moyen de traiter les djihadistes, pardon pour tous les gens qui sont nés avec les droits de l'homme dans la bouche, mais la meilleure façon de protéger notre civilisation, c'est de tuer nos ennemis. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé, c'est eux qui veulent nous tuer. Et que si c'est tuer ou être tué, excusez-moi, je préfère tuer. Ce n'est pas parce que je suis un ancien parachutiste que je vous dis ça. Et donc il faut se réhabituer à la violence légitime. Il y a des mesures de sécurité passives. Il faut réorganiser la sécurité privée. Après, il y a tout un tas de choses sur lesquelles je passe, mais qu'on pourrait décliner dans le détail. Moi, on m'a dit par exemple, je proposais que sur les sites d'ICVSO, c'est-à-dire sur les sites où il y a des matériaux sensibles, notamment chimiques, je dis qu'il y a une chose toute bête qui ne coûte pas grand-chose et qui ne demande aucun moyen important, c'est qu'il faut faire des chicanes pour empêcher les attentats aux véhicules suicides qui cassent la barrière et qui rentrent. Et vous savez ce qu'on m'a répondu ? On m'a répondu, c'est un anxiogène. Attendez qu'il y ait un attentat dans le couloir ronganien et qu'il y ait 20 000 morts en deux heures parce que ce sera soulevant. On verra ce qui est anxiogène. Donc voilà, ça c'est encore des choses... Et puis la deuxième chose, et là j'ai vraiment terminé, c'est qu'il faut un changement de... Il faut comprendre que l'enjeu est politique. Ce ne sont pas des choses... La sécurité, c'est très bien, c'est pour qu'on vive le moins mal possible. Mais ce qu'il faut, c'est un changement politique. Et ce changement politique, il ne peut que naître... Il peut naître, pardon, que d'une part sur la prise de conscience, mais ça je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est le préalable indispensable. Et la deuxième chose, c'est sur la restauration de nos valeurs, de nos fiertés, de nos racines. Parce que pour intégrer des gens, il faut d'abord s'aimer soi-même et savoir qui on est. Une fois qu'on sait qui on est, on peut accueillir des gens. Moi, je n'ai rien contre le fait d'accueillir des gens, à condition qu'on soit d'accord sur les règles du contrat. Il faut faire un contrat. Et pour faire le contrat, il faut se connaître et s'aimer soi-même. Vous savez que les djihadistes recrutent. Ils recrutent en nous appelant les mécréants et en opposant notre consumérisme, notre individualisme à leur projet collectif, à l'exaltation que constitue pour eux la conquête des terres pour le califat. Parce que c'est exactement ça qui se passe dans leur tête. Et nous, en face, on a des gamins qui jouent à la PS4. Donc, il faut aujourd'hui redonner envie à notre jeunesse d'être fière, d'être française, d'être européenne, mais dans une Europe bâtie sur des racines solides et avec des valeurs fortes et qui montre une détermination. En plus, la détermination, la force, la conscience de ce qu'on est, l'acceptation, la fierté de ce qu'on est, ça nous rendra respectables. Parce que, vous savez, quand vous voyez la vidéo qui a été tournée par Cameroun 2, deux jours après le Bataclan, on voit un petit garçon qui dit à son papa, « Mais il faut partir, ils sont méchants. » Et que son papa lui dit, « Mais non, parce que nous, on va gagner. » Alors, le petit garçon lui dit, « Oui, mais ils ont des pistolets. » Et le père lui répond, « Oui, mais nous, on a des fleurs et des bisous. » Et bien, je suis désolé, mais ce père devrait recevoir une fessée. Que dis-je ? La fessée est interdite. Donc, on est dans une situation où il faut très vite, très vite se réveiller. assumer ce qu'on est, faire revenir dans notre giron la génération qui n'est peut-être pas celle qui est perdue, celle-là, il va falloir la combattre, mais celle d'après, ça va prendre des années. Il faut se préparer à des années. Et il faut s'y préparer lucidement, avec détermination. Et je suis désolé, j'ai encore été trouvé. Je suis désolé, j'ai encore été trouvé. Merci. Merci. Merci.